Bonjour, dans cette vidéo, je veux reprendre avec toi la multiplication de polynombres. Pour ce faire, il faut d'abord revenir à la multiplication de termes. Et même pour multiplier des termes, il faut se rappeler des différentes lois des exposants. Car, comme c'est dit dans l'encadré, pour multiplier des polynombres, on utilise la propriété de la distributivité de la multiplication sur l'addition et la subtraction. Mais pour faire chacune des multiplications, on doit revenir à la multiplication de termes. Donc, la multiplication d'éléments de même base. Donc, si vous vous souvenez, 2 exposants 5 fois 2 exposants 3. Le premier terme ici, 2 exposants 5, c'est qu'il est multiplié 5 fois par les mêmes. Et le deuxième terme, c'est qu'il est multiplié 3 fois par les mêmes. Donc, on se souvient qu'il se multipliait 5 fois, ainsi 3 fois. Donc, en tout, on pouvait l'écrire de façon réduite en disant, bien, c'est 2 exposants 8. Donc, de façon générale, puisqu'on multiplie les éléments de même base, ce qu'on disait, c'est qu'on additionnait les exposants. Donc, on additionne les exposants. Deuxième décor de la cloche. Donc, dans une situation comme celle-ci, si je te demande de réduire les expressions suivantes. Donc, la première expression, j'ai 2 exposants 3 multiplié par 2 exposants 7. Donc, ici, ma base reste 2 et j'additionne les 2 exposants. Donc, 3 plus 7 me donnerait 10. Ça serait une expression qui est équivalente, mais qui est réduite. Deuxième exemple, B exposant 2 fois B. Donc, ça, on suppose que j'ai 1. Donc, on réduit ça comme étant B exposant 3. Par contre, lorsque tu as 10 exposants 2 plus 10, bien, là, je ne peux pas réduire cette somme-là. Je pourrais l'évaluer. Je pourrais dire que 10 exposants 2, c'est 100 plus 10. Donc, je pourrais évaluer le tout. Mais, je ne pourrais pas l'écrire de façon réduite. Et là, on en vient à la multiplication de termes, parce que c'est l'objectif. Donc, ici, j'ai le terme 5A² que je vais multiplier par 5AB. Donc, lorsqu'on a deux termes, ce qu'on va faire dans la multiplication, c'est qu'on multiplie les coefficients ensemble. Donc, les chiffres ensemble. Donc, ici, 5 fois 5. On pourrait écrire 5 exposants 2, mais on peut aussi l'évaluer. Actuellement, on va l'évaluer. On va écrire 25. Ensuite, on va traiter les éléments de la même base ensemble. Donc, les variables ensemble. Les A avec les A, les B avec les B, les X avec les X. Donc, ici, on a A² fois A. Donc, on applique pour les termes en A la loi des exposants. Donc, ça va donner A exposant 2 plus 1, 3. Je fais la même chose pour le terme B, mais là, dans ce cas-ci, il se retrouve juste une fois. Donc, je laisse le B. Donc, les D, je traite les coefficients ensemble. Je les multiplie. Les A avec les A, j'applique la loi des exposants. Les B avec les B, j'applique la loi des indisposants. Et ainsi de suite. Merci.